Musique Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori ou top et flop plus précisément parce que j'ai deux flops aujourd'hui donc comme d'habitude il y a un petit peu de tout, mode, beauté, maison, etc très peu de mode quand même cette fois-ci pour une fois, il y a plus de beauté donc quand même avant de commencer je voulais préciser que je suis en mode maquillage un petit peu bisounours parce que juste après je vais essayer si j'ai le temps de faire des photos pour ma boutique avec un serre-tête licorne qu'a fabriqué ma maman d'où le thème un petit peu rose, licorne, pastel, etc donc voilà on va tout de suite passer à la vidéo aux favoris donc commençons par tout ce qui est beauté maquillage j'ai un eyeliner à vous montrer donc quand même pour la petite histoire, moi pendant très longtemps j'ai utilisé un eyeliner cake de chez PB de chez PB parce que pas beaucoup de marques en faisaient à l'époque et parce que c'était pas trop cher donc c'est un eyeliner qu'on mouille et qu'on utilise avec un pinceau les eyeliners liquides avec un pinceau j'ai un petit peu de mal parce que je m'en mets tout le temps sur les cils, je sais pas comment je me débrouille les eyeliners gel, je suis pas super fan parce que je trouve que souvent ça sèche très vite dans le pot et par contre j'ai toujours été attirée par les eyeliners feutres, c'est dur à dire parce que ça me semblait hyper pratique, hyper facile, hyper sympa à utiliser pas besoin de pinceau etc mais j'en ai toujours acheté plein, j'en ai testé plusieurs et à chaque fois ça ne me convenait pas parce qu'il séchait très rapidement très vite même des fois tout de suite la pointe est sèche et n'écrit plus donc c'est une horreur la pointe c'est ce qu'on utilise le plus souvent donc une pointe c'est juste pas possible et là très récemment j'ai testé celui-ci de chez Kat Von D qui est dispo chez Sephora mais que moi j'ai eu avec un magazine je ne sais plus lequel, Closer, Public, un truc comme ça donc c'était une offre avec, ça coûtait 3 fois rien, ça coûtait 1€ je ne sais plus c'était vraiment pas grand chose donc c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D et celui-ci je l'adore alors c'est pas vraiment, enfin moi je trouve que c'est comme un eyeliner feutre mais ça fait, si on regarde bien il y a des petits poils en fait comme un pinceau mais moi je trouve, je le mets plus dans la catégorie eyeliner feutre en fait mais l'avantage c'est que la pointe est toujours hyper imbibée hyper bien, hyper fine et qui écrit toujours super bien donc c'est pour ça que je le mets dans mes favoris parce qu'il ne sèche pas, il est toujours au top même après plusieurs utilisations ça écrit super bien on arrive vraiment à faire des choses fines à écrire avec la pointe donc vraiment gros coup de coeur en plus il est super pratique son petit packaging moi j'aime beaucoup donc vraiment gros coup de coeur pour cet eyeliner qui marche super bien pour un maquillage j'ai ce rouge à lèvres de chez Sephora vous le savez j'adore les rouges à lèvres noirs j'en ai essayé plusieurs j'en ai eu plusieurs souvent de chez Kiko et à chaque fois ça ne m'allait pas parce que ça ne couvrait pas et ça tenait pas celui-ci gros coup de coeur dans mes favoris parce que à peine on l'applique dès le début, dès la première application à peine on touche la lèvre c'est bien bien opaque, bien bien noir il n'y a vraiment aucun souci au niveau de la couvrance donc il est vraiment très joli c'est un vrai noir très très beau en plus il a un super rendu c'est en fait les... je ne sais plus comment ça s'appelle c'est les rouges veloutés sans transfert et donc voilà ça fait un petit effet pas totalement totalement mat pas hyper hyper mat mais voilà un petit effet mat quand même velouté très sympa donc j'adore ce rendu là celui-ci donc c'est le numéro 28 de toute façon il n'y en a qu'un qui est bien bien noir et il tient plutôt bien aussi moi je ne l'ai pas encore utilisé du matin au soir mais je l'ai utilisé plusieurs fois sur une demi-journée et il a parfaitement tenu alors que mes autres rouges à lèvres noirs à peine je les porte des fois même 10 minutes après c'est complètement parti celui-ci est bien bien noir super joli et tient bien ensuite dans mes favoris j'ai un vernis c'est celui que je porte aujourd'hui il est très très joli je suis totalement fan de la couleur donc déjà je le mets dans mes favoris pour ça j'aime bien le packaging trop mignon aussi donc c'est un fleur marque qui s'appelle Imaginary World et la texture est top la couvrance est dingue limite une couche suffit j'en ai mis deux quand même pour le principe mais voilà il est une couvrance de dingue hyper facile à appliquer il ne fait pas de traces de pinceau texture top j'ai rien à lui reprocher vraiment tout est au top sur ce vernis là je crois même qu'il était moins cher que la gamme classique ça j'en suis pas sûre mais en tout cas il n'était pas trop cher parce que fleur marque c'est pas très cher c'est un petit peu comme Kiko ils ont légèrement augmenté les prix aussi ces derniers temps mais ça reste pas très cher donc vraiment gros coup de coeur excellent excellent rapport qualité prix donc moi je l'avais acheté au Pertus en Espagne peut-être qu'on peut les trouver sur internet je sais pas s'ils sont toujours dispo mais en tout cas gros coup de coeur le rapport qualité prix est top et la couleur est trop trop belle j'ai ensuite un produit contour des yeux dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo routine donc je l'ai acheté parce que c'était sous forme de spray c'est ça qui m'a attiré tout simplement j'achète pas c'est de la marque Messegué donc on trouve à Jiffy j'achète pas d'habitude de cosmétiques à Jiffy je regarde même pas mais là j'ai été attirée par ce packaging spray que je trouvais super original et qui m'avait l'air assez fun et pratique à utiliser donc c'est surtout à base de plantes je vais pas vous lire toute la composition mais de toute façon je vous ai dit que je vous ferai une revue sur le blog ça va arriver puisque les photos sont déjà faites donc ça va arriver très vite si vous voulez plus de détails je vous inviterai à aller voir la revue quand elle sera sur le blog mais sinon je l'aime beaucoup parce qu'il dégonfle énormément mes poches vous le savez j'ai des problèmes aux yeux depuis pas mal de temps j'ai les yeux fatigués secs et du coup je me réveille avec des yeux hyper gonflés je ressemble à un poisson du coup je mets ça juste après et ça me dé le réveille et ça me dégonfle hyper bien le contour des yeux mais vraiment beaucoup mieux que mes anciens contours des yeux classiques sous forme plus de gel ou de crème donc vraiment gros coup de coeur ça c'est une texture extrêmement liquide j'arrive pas quand même à retrouver des yeux normaux comme avant mes soucis de santé mais c'est vraiment impressionnant la manière dont ça dégonfle mes yeux donc énorme coup de coeur ça m'aide beaucoup en ce moment donc voilà c'est le petit contour des yeux en spray de mes ségués quand même il y a un petit inconvénient c'est que le spray c'est bien parce que ça donne la bonne dose la dose parfaite de contour des yeux de produit mais c'est pas facile de viser le doigt parce qu'en fait il faut d'abord le piter sur le doigt pour le mettre en tapotant au contour des yeux et c'est pas évident de bien viser le doigt donc des fois j'en mets à côté ça c'est pas top c'est vrai que c'est pas ça aurait peut-être été mieux en roll-on mais moi j'aime bien le pchit c'est assez fun et ça descend assez vite par contre le produit mais il coûte que 5 euros les contours des yeux il y en a certains qui sont la plupart sont très chers donc voilà ça descend assez vite mais il coûte que 5 euros voilà pour les inconvénients de ce produit mais gros coup de coeur parce qu'il marche très bien sur moi et ensuite un produit pour les ongles je sais pas trop comment vous le montrer donc c'est une planche de stickers en fait ce sont des stickers qui viennent de chez Pro Nails mais ce sont des stickers glass nail en fait donc normalement le glass nail je vous en ai déjà parlé c'est du papier transparent translucide avec plein de reflets un petit peu iridescent en l'eau graphique comme vous voulez appelez ça comme vous voulez mais l'effet est très très joli et normalement on les coupe en triangle et on les dispose sur l'ongle pour faire un effet vert brisé on peut l'utiliser d'autres manières mais la manière classique de l'utiliser c'est comme ça donc normalement ce papier là il y a différents types de reflets mais ce n'est jamais autocollant ceux là c'est sous forme de stickers donc c'est autocollant ils sont déjà découpés donc il n'y a plus qu'à les poser sur l'ongle et ça se colle directement dessus l'inconvénient quand même c'est que je trouve les triangles un petit peu gros j'aurais bien aimé avoir des triangles plus petits sur la planche moi pour mon nail art j'ai utilisé la ligne donc du coup ça ne m'a pas gênée la ligne est très sympa ça change des triangles en tout cas c'était sublime c'est pour ça que je le mets dans mes favoris c'est parce que le rendu était vraiment incroyable moi je l'ai porté sur du noir je ne sais pas si c'est aussi bien sur des couleurs claires mais sur le noir je n'ai jamais porté quelque chose d'aussi beau vraiment je n'exagère pas pourtant j'ai testé beaucoup de choses des foils l'effet la poudre miroir etc j'ai vraiment testé beaucoup de choses tout au long de ces années de nail art et vraiment c'est ce que j'ai préféré c'est l'effet que j'ai préféré l'effet est vraiment dingue ça fait à la fois iridescent duochrome non pas holographique miroir bref ça fait vraiment métallique en fait on a vraiment l'impression d'avoir un truc en métal mais avec des reflets c'est vraiment incroyable on ne voyait que ça sur mon ongle l'effet est dingue j'espère que ça se verra en photo j'ai fait un nail art avec donc j'espère que ça ressortira bien en photo ce ne sera pas en tuto vidéo ce sera en tuto sur le blog donc si vous voulez le voir ce sera plutôt sur le blog mais l'effet sur du noir était incroyable je vous l'ai dit côté mode j'ai qu'un produit et c'est un produit finalement assez classique que j'ai depuis des années enfin celui que je vais vous montrer aujourd'hui je l'ai acheté il n'y a pas longtemps mais c'est un genre de produit que j'utilise depuis des années il s'agit des espadrilles je ne vais pas revenir dessus sur les espadrilles en général vous savez que j'adore ça enfin vous ne savez peut-être pas ça fait très longtemps que je vous l'ai dit mais je porte tout le temps des espadrilles parce que j'ai des pieds assez embêtants qui ne supportent pas trop surtout en été les chaussures fermées je ne supporte pas du tout je ne supporte pas les semelles en plastique donc je ne peux pas mettre grand chose les espadrilles je suis trop bien dedans ça ne coûte pas cher et c'est de chez moi donc j'aime bien ça donc celles-ci sont de couleur un petit peu top un petit peu nude c'est ça que j'adore c'est aussi pour ça que je les mets dans mes favoris avant j'achetais tout le temps des espadrilles noires des espadrilles blanches chaque année je m'achetais une paire de noires et une paire de blanches et maintenant je n'achète que des nudes parce que je trouve ça beaucoup plus sympa ça va avec tout c'est plus discret ça fait moins campagnard voilà ça fait moins le côté je ne sais pas ouais campagnard je ne sais pas comment dire des espadrilles ça fait un petit peu plus classe entre guillemets parce que voilà la chaussure ne se voit pas ça va avec tout et vraiment j'adore ce genre de couleurs celles-ci viennent de chez Jiffy décidément je suis beaucoup allé à Jiffy ce mois-ci je les mets aussi dans mes favoris parce que je suis trop bien dedans j'ai souvent eu aussi des espadrilles made in France et à chaque fois ça me faisait mal au pied je ne sais pas c'est peut-être le type de tissu mais à chaque fois ça me faisait mal au pied et avec celle-là je suis trop bien dedans en plus je ne vois pas l'intérêt d'acheter des espadrilles made in France parce que moi toutes mes espadrilles made in France l'année d'après elles sont complètement niquées parce que la semelle tombe en lambeau je ne sais pas je glisse avec la semelle ne tient plus ça ne ressemble plus à rien l'année suivante donc maintenant je m'achète une paire voilà à Jiffy celle-ci c'est made in Bangladesh mais en fait j'avais vu un reportage qui disait que les made in France comme beaucoup de produits étaient juste assemblés en France mais que les matières premières venaient de Chine le plastique de la semelle ça vient de Chine c'est pour ça que la qualité n'est pas au top du top donc je ne vois pas l'intérêt d'acheter en France pour avoir mal au pied et avoir une chaussure qui ne tient qu'un an donc du coup j'achète celle-ci à Jiffy qui sont très bien qui ne coûtent pas cher 5 euros je crois celle-ci il y a plein de couleurs il y en a même avec des motifs donc voilà c'est pratique ça ne me fait pas mal au pied c'est joli j'aime bien ça donc j'aime beaucoup les espadrilles de Jiffy ensuite côté d'hiver nourriture maison etc je voulais vous parler très rapidement de la boulangerie Marie Blacher ça fait un petit moment qu'elle est sur Béziers mais je n'y étais jamais allée je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller et gros coup de coeur parce que les vendeurs sont hyper sympas parce que tout ce qu'il y a est super bon il y a pas mal de choix et quand on y va entre 19h et 19h30 je crois en tout cas juste avant la fermeture ils font tout ce qu'il leur reste de frais qu'ils ne peuvent pas garder pour le lendemain à moins de 50% comme ça il n'y a pas de gâchis ils ne jettent pas juste après donc j'adore ça ça permet d'éviter le gâchis et ça fait plaisir aux clients donc c'est super ce genre de choses et surtout c'est très bon du coup j'en ai profité j'ai acheté plein de choses les sandwiches étaient super bons ma tarte aux framboises était trop bonne il y a un petit peu de touille de la pâtisserie de la boulangerie des sandwiches c'était trop bon j'ai adoré et c'est pas cher même quand il n'y a pas les moins de 50% c'est pas cher donc voilà coup de coeur pour cette petite boulangerie ensuite toute autre chose j'ai des stylos mais des stylos un petit peu particuliers je vais vous montrer le rose peut-être par exemple il s'agit donc de petits stylos gélules j'adore les gélules alors je ne sais pas si vous le saviez ou pas mais j'adore les gélules c'est un petit peu bizarre mais c'est comme ça je trouve ça joli et en fait quand on ouvre la petite gélule il y a un petit stylo qui se déplie et le stylo alors il y a plusieurs couleurs mais ils écrivent tous j'ai un doute bleu ou noir bleu je crois bref ils sont tous de la même couleur en tout cas et ils écrivent super bien c'est pour ça qu'ils sont dans mes favoris parce qu'ils écrivent trop trop bien et c'est trop pratique pour mettre dans le sac aussi donc c'est trop choupi c'est trop pratique ça écrit trop bien et en plus je crois que j'ai payé ça 1 euro pas plus de 2 euros en tout cas les 6 gélules stylos il y en a toutes les couleurs elles sont trop mignonnes donc je suis trop contente de cet achat ensuite pour continuer avec ses favoris j'ai une gourde qui vient de chez Deals donc Deals c'est un tout nouveau magasin qu'il y a sur Béziers je crois que c'est le premier en France donc c'est un magasin qui vend un petit peu tout ou n'importe quoi beaucoup de nourriture genre gâteau chocolat quand même je trouve et donc tout le magasin est censé être à 1,50€ tout n'est pas à 1,50€ mais c'est vrai qu'une grande partie du magasin est à 1,50€ il faut faire attention parce que pour certaines choses moi je trouve que ça peut être cher 1,50€ donc il faut faire gaffe mais c'est aussi intéressant parce que certaines choses viennent d'autres pays d'Angleterre notamment je crois bref moi j'y ai trouvé des Rizis que je ne trouvais plus à Auchan donc voilà bref je voulais vous parler de la gourde que j'ai acheté donc là-bas il y en avait de plusieurs couleurs ma maman l'a pris en vert donc déjà je la trouve très jolie en vert elle était très très jolie donc il y a un petit bidule là donc là il est position fermée on a juste à appuyer dessus pour l'ouvrir et donc il y a une paille la paille est top elle va bien jusqu'au fond le format de la gourde est super il y a un truc pour la porter il y a marqué que il faut la laisser droite une fois qu'elle est pleine mais moi elle s'est déjà couché un petit peu dans le sac et ça n'a pas coulé donc voilà je la trouve très pratique très mignonne et voilà petit favori et enfin pour terminer je crois les favoris juste avant de parler des flops j'ai une bougie donc c'est une bougie à la poudre de riz de la marque comptoir de famille que j'ai acheté à Noz donc je suis trop contente de cette bougie vous voyez je l'ai déjà pas mal fait brûler et j'ai arrêté de la faire brûler parce que je ne veux pas de la terminer c'est complètement débile mais je ne veux vraiment pas la terminer donc bref le format est quand même assez petit mais ça suffit pour parfumer mon salon donc ça c'est top et j'ai eu un gros coup de coeur également pour le parfum poudre de riz déjà ça change j'ai jamais vu ce parfum en autre part donc j'ai trouvé ça très sympa et je trouve que c'est un petit peu le même style que tout ce qui est clean cotton dont on parle beaucoup de chez Yankee Candle moi le clean cotton je commence à en avoir marre ça sent pas du tout la même chose mais c'est le même style d'odeur je trouve c'est pas du tout écœurant c'est assez frais je sais pas comment dire c'est pas du tout du tout écœurant donc c'est une odeur agréable que je peux laisser brûler je peux la laisser brûler toute la journée sans trouver ça écœurant en plus voilà ça parfume juste ce qu'il faut c'est pas trop fort le format est top donc vraiment gros coup de cœur pour cette petite bougie je suis trop déçue qu'elle soit bientôt terminée donc je vous l'ai dit j'ai également deux flops en beauté soin en fait les produits français bio m'ont pas vraiment réussi ce mois-ci ça arrive je voulais déjà vous parler de cette crème pour les mains donc ça c'est pas vraiment bio mais c'est avec des produits qui me semblaient naturels super bien et tout donc c'est une crème pour les mains dont je vous avais fait une revue sur le blog et je vous avais dit qu'elle était super et j'ai changé d'avis en fait non j'ai pas vraiment changé d'avis parce que je vous avais dit que j'adorais le packaging que j'adorais l'odeur que j'adorais la texture et que j'adorais qu'elle pénètre hyper rapidement je n'ai pas changé d'avis là-dessus je suis toujours aussi fan de l'odeur et de tout le reste mais à la longue à force de l'utiliser j'ai trouvé qu'elle m'a séché les mains alors je trouve ça très bizarre j'étais très sceptique j'y croyais pas vraiment au début mais j'ai quand même arrêté de l'utiliser et je sais pas moi une semaine après ma maman m'a dit elle avait testé la crème aussi et elle m'a dit mais j'ai les mains super sèches est-ce que tu crois que c'est possible que ça vienne de la crème et je lui ai dit justement je me suis posé la même question et j'ai arrêté de l'utiliser donc ça nous l'a fait à toutes les deux je suis toujours sceptique parce que je vois pas comment une crème qui est censée hydrater puisse assécher les mains mais voilà vraiment toutes les deux on a vu cet effet là donc j'ai très peur de la réutiliser du coup je l'utilise plus j'ai arrêté de l'utiliser donc je ne sais pas si c'est vraiment cette crème là ça m'inspirait confiance parce que ça vient d'un écomusée de l'olivier donc c'est à base d'huile d'olive avec des extraits dans ma mélisse de calendula la vitamine E ça avait l'air bien le packaging fait assez nature aussi donc ça m'inspirait confiance mais moi en tout cas ça convient pas à ma peau je pense et ensuite j'ai vraiment un produit bio cette fois-ci que j'avais eu dans une box dans la box que j'adore je crois donc c'est de la marque Crea Bio c'est un baume à lèvres qui était à la saveur mangue donc ça j'adorais j'aime beaucoup tout ce qui est exotique toutes les odeurs et les goûts exotiques mais je le mets dans mes flops parce que je ne l'utilise plus tout simplement tout comme la crème c'est un produit que je n'utilise plus parce que je ne le trouve pas du tout pratique à utiliser je le trouve très sec il faut vraiment appuyer beaucoup je trouve sur les lèvres pour l'utiliser et maintenant il fait même un petit peu granuleux donc la texture ne me convient pas du tout et je ne trouve pas que ça hydrate tant que ça peut-être aussi parce que je n'arrive pas à en mettre beaucoup sur les lèvres je ne sais pas mais la texture ne me convient pas du tout du coup je ne l'utilise plus voilà pour cette vidéo top et flop elle est terminée comme d'habitude avec les vidéos favoris dites-moi si vous aussi vous avez eu des gros favoris ou des gros flops ce mois-ci dites-moi tout ça en commentaire moi du coup je vais aller essayer de faire les photos avec mon petit serre-tête licorne je ne sais pas si je vais y arriver toute seule bref on va voir ça je vais essayer de me débrouiller et puis voilà je vous laisse je vous fais de très gros bisous et on se retrouve Sous-titrage ST' 501